Notre vieux rêve d'être très bon dans les Flandriennes et les Ardennaises s'est réalisé avec des performances exceptionnelles de Thomas Waukler, de Sébastien Thurgot entre autres. Donc voilà, rien que ça se fait que cette saison sera une saison différente et la première moitié est bonne. L'équipe elle est plus forte, elle est plus forte notamment dans ses courses qui font la qualité de l'équipe, des équipes dans la hiérarchie mondiale. Angelo, déjà, dorénavant, ce sera déjà une grande satisfaction pour sa première année puisqu'il est très opérationnel, il court bien, il court juste, on sent qu'il est fait pour ce métier. Ensuite, les étrangers, Matteo Pellucchi a gagné deux courses, donc c'est une très très bonne surprise. C'était un sprinter en devenir, il le prouve. On va dire, on va parler aussi des autres, on va parler de Rafa Chetioui qui est un petit peu plus particulier puisqu'il est dans sa manière de vivre, il faut un peu de temps. David et Malacarne, lui, c'est l'équipier modèle, on verra plus tard si on le met sur les plus grandes sélections. Et puis, Bjorn Thurot est un peu décevant, voilà. Donc, globalement, c'est une cuvée correcte. C'est une rechute, c'est-à-dire que le problème, il existe. Le docteur Hubert Long lui a prescrit un examen qui sera un examen comparatif avec le premier pour voir l'évolution. Et puis, la décision, ça a été de le mettre carrément au repos, donc pas de championnat de France. Il va louper son premier championnat de France, mais ça tombe bien, c'était pas un championnat qui lui convenait. C'est un championnat de sprinter, donc je pense pas qu'il ait beaucoup de regrets sur cette course. Et puis, le point, ça fera dans 8 jours avec cette durite, cette durcite, pardon, ça s'appelle comme ça, qui touche le tendon. Sa condition est exceptionnelle, son poids de forme est exceptionnel. On perd pas sa condition en 8 jours. Non, la vraie question, c'est cette tendinite, est-ce qu'elle sera totalement disparue dans 8 jours ou pas ? Mais s'il n'a plus de tendinite dans 8 jours, le Thomas Boclaire actuel, elle sera au même niveau. Dans notre tête, elle est un peu faite, mais on peut aussi gagner le championnat de France. Il se peut qu'on puisse l'emporter, parce que même si c'est programmé pour qu'Arnaud Demar gagne, quand on est le grand favori, il se peut qu'il y ait une course qui nous profite. Puisque cette année, pour la première fois, ce championnat, on le supportera pas. On aura pas les épaules avec le poids de la course. Et peut-être qu'un coureur de l'équipe au roclair sera champion de France, dont lui, on l'emmènerait au Tour de France. Donc voilà, cette incertitude, elle existe. Et puis après, il y a Pierre Roland, il y a Christophe Kern, deux coureurs qui ont fait leur preuve. Et on a besoin de coureurs pour les épauler. On restera dans une équipe qui a un registre grimpeur, sciences de la course et expérience. Thomas Boclaire, qu'est-ce que vous voulez ? C'est devenu celui qui a fait que cette équipe a l'ennemi à ce niveau. Donc son rôle et son statut lui revient de droit. Il est le premier de la Coupe de France, avec une équipe jeune. Maintenant, je vous cache pas que je suis un peu amer d'un week-end au boucle de la Mayenne, où on n'a pas pu aider plus Brian Cockart à exploser totalement, puisqu'il n'a jamais été battu au boucle de la Mayenne d'un sprint. Jamais, jamais. Mais il y avait des échappés. Donc là, je suis un petit peu déçu. Je vous le cache pas que c'est un week-end qui aurait permis à Brian Cockart de montrer qu'il sera le grand sprinter de demain. Et je suis un peu amer qu'on n'ait pas pu l'aider.